C'est une première pour moi et je suis ravie d'être là. C'est un salon auquel je tenais beaucoup. Les libraires sont adorables, les lecteurs sont au rendez-vous, donc je suis vraiment contente d'être là. Le Mans, ça représente quoi pour vous ? Les rillettes. Ne mangeant pas de viande, c'est formidable pour moi les rillettes. Le salon en lui-même, pour moi, c'est la rencontre, comme d'habitude. C'est toujours une rencontre avec les lecteurs. Et en plus, pour moi, c'est formidable parce que c'est à côté de chez moi, de Paris. C'est parfait. Et c'est toujours dans la bonne humeur en plus. J'imagine que c'est important pour les écrivains de rencontrer leur public. Ah oui, c'est un moment de plaisir, un moment de partage. Parce que pour nous, on est tout seul quand on écrit le livre. Alors c'est toujours bien, c'est toujours agréable de pouvoir discuter avec les lecteurs, soit de leur faire connaître notre univers, soit des lecteurs qui nous connaissent et qui viennent nous voir. Donc c'est vraiment un moment de plaisir pour l'auteur. Un mot sur ce livre que vous tenez, « L'habit ne fait pas le moineau », c'est avec un certain humour. Oui, ou un humour certain. Mais oui, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'Alex, qui est un jeune homme qui est triste après un chagrin d'amour. Et il décide, sur un coup de tête, de faire un covoiturage pour se rendre à Bruxelles. Et pour ce covoiturage, il va rencontrer Maxine, qui est une vieille dame excentrique, qui s'est échappée de sa maison de retraite pour aller à Bruxelles, car elle a décidé de se faire euthanasier, car elle a la maladie d'Alzheimer. Mais ce n'est pas un drame, c'est au contraire une comédie, puisque Alex comme Maxine vont décider, tous les deux de leur côté, de faire changer l'autre d'opinion. Donc Alex va décider d'aider Maxine à retrouver goût à la vie. Et Maxine va secouer Alex pour qu'il se rende compte des priorités. Et elle décide de profiter de ce voyage pour lui faire retrouver le sourire. D'où viennent ces idées ? Par exemple, le covoiturage ? J'en ai fait du covoiturage, mais malheureusement, je n'ai pas rencontré Maxine. J'aurais adoré rencontrer Maxine. Ça me vient du quotidien, c'est savoir écouter ce qui se passe autour de nous. Je suis très sensible à l'actualité. Et ce que j'aime bien faire, c'est lier des thèmes difficiles, comme ici quand même je parle de la fin de vie, de la vie est, de l'euthanasie, des secrets de famille, de la dépression, mais de les traiter de manière fine, humour. Donc c'est un livre où on rit beaucoup en fait, alors qu'on rit beaucoup de sujets difficiles. Votre prochain livre, ça va être quoi ? Ce sera également un sujet d'actualité, puisque moi ça me tient vraiment à cœur. J'aime bien coller à l'histoire, l'idée de roman contemporain me plaît beaucoup. Donc ce sera un sujet complètement différent, toujours d'actualité, mais on reconnaîtra ma patte, si j'ose dire, puisqu'on reconnaîtra le sujet difficile, mais traité avec humour. Et ce sera pour avril. Et c'est quoi alors ? Je ne peux pas le dire pour l'instant, c'est top secret. Est-ce que vous pourriez un livre sur l'affaire du front de Ligonnès, avec le monsieur qui s'est fait arrêter ? Dans ce cas-là, je pense que j'utiliserais le quiproquo, mais je ne pourrais pas faire sur l'histoire tragique, mais sur le quiproquo quand même, du monsieur qui se fait arrêter, on croit que c'est l'ennemi public numéro un, là oui, je trouve que c'est un pitch formidable. Il y a d'autres comme ça, d'autres histoires, enfin d'autres fujets d'actualité qui peuvent faire des livres comme ça ? Ah mais l'actualité regorge de pitch, en fait on ne se rend pas compte, mais on est entouré de plein d'histoires, de romans potentiels, il suffit de tendre l'oreille, ou même une conversation dans un bar, moi c'est pour ça que j'ai toujours des cahiers, et je note, je note tout le temps les idées qui viennent, donc oui, on est entouré de romans potentiels. Combien de temps vous déculez, vous frelez pour faire un livre ? En général, l'écriture pure, ça va être neuf mois à peu près, neuf à dix mois, jusqu'à un an, et ensuite après on commence le travail de relecture, avec l'éditeur, et là c'est aussi long, mais c'est aussi très gratifiant, donc on perfectionne pour offrir au lecteur le meilleur livre possible. Vous écrivez la nuit aussi ? Oui, ça m'arrive, ça m'arrive, en fait les idées peuvent arriver n'importe quand, et je sais que si je ne les note pas, elles vont s'envoler, donc forcément je note aussi, dans mes fameux cahiers. Eh bien Zoé, Brice Guy, merci beaucoup, et gardez votre sourire et votre joie de vivre. Merci.